Alors bonjour à tous et bon vendredi, heureux de vous retrouver, toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est pour tout le monde. Venez nous rejoindre, on vous attend avec impatience. C'est ici qu'on essaie. Et ce n'est pas facile de se retrouver dans cet océan d'informations nouvelles, déformations, propagande. Comment s'y retrouver? Pas facile, mais on est plusieurs à essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Une chose est certaine, on sait qu'il y a quelque chose de majeur qui nous attend. On sait que les changements politiques, financiers, économiques, sociaux seront et technologiques énormes et qu'on ne vivra plus jamais comme on vivait avant. Ceci étant dit, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est au centre de tout ça. On est au centre de ce passage sur terre, vous et moi, individuellement, et qu'on doit se préparer individuellement à faire face à ce qui nous attend dans la vie. Parce qu'on n'en parle plus, il n'y a plus personne qui enseigne les connaissances essentielles pour faire face à la vie et essayer de comprendre ce qu'est ce passage sur la vie. Sinon, on n'est que déformé et c'est ce qu'on semble vouloir nous faire vivre, la vie déformée. Mais on n'est pas déformé, on ne sera jamais déformé. On sait qu'on est plus grand que ça, on sait qu'on doit respecter tout ce qui nous entoure, toute la vie qui nous entoure, mais qu'on a probablement une autre destination après ce passage sur terre et c'est celle-là qui est la plus importante et c'est ici qu'on se prépare pour ça et on fait ça ensemble aussi. Aujourd'hui, j'aurai quelque chose d'extraordinaire à vous partager, vraiment positif. C'est important d'être positif, c'est important d'avoir une attitude positive parce que le magnétisme du cœur, la force électromagnétique du cœur est puissante et ça a été prouvé par la science qu'on a une influence jusqu'à 3 ou 5 mètres sur la matière elle-même. C'est extraordinaire de prendre conscience de ça. Je vous encourage aussi, si vous êtes en mesure de le faire, à pratiquer le yoga. Moi, j'ai commencé cette pratique-là, c'est extraordinaire. Comment ça te reconnecte avec toi-même. D'abord, ça te donne énormément de vigueur, de force, d'énergie. Ça te nettoie de tes toxines. Le yoga show, entre autres, que je pratique. Il y a des étapes de débutant. Moi, je suis un débutant. Et tu te sens tellement bien après. Tu te sens libéré. Tu te reconnectes avec toi-même. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tous ces grands pensants, ces grands philosophes, de ces civilisations anciennes pratiquaient aussi ces formes de méditation, entre autres. C'est de la méditation, mais en même temps, c'est physique. On a besoin d'être en santé. Ce passage sur Terre, tu as besoin de le faire en santé, sinon tu vas souffrir et ce sera le martyr pour toi et ceux qui t'entourent. Donc, c'est important de bien se nourrir aussi. C'est important d'être positif parce que les émotions négatives rendent les gens malades. Et ça, c'est prouvé scientifiquement aussi. Donc, on sait tout ça, Freedom News Network. C'est une grande communauté, une belle communauté. Puis, j'aurais quelque chose à vous partager aujourd'hui d'extraordinaire, de positif, parce que c'est important d'être positif. C'est important. On est tous pareil. On est tous descendants de cette même graine divine. Et on est tous dans cette matrice ensemble. On ne peut pas s'en sortir que tu sois athée, croyant ou non. Donc, c'est important de comprendre tout ça. Et je voulais absolument vous partager ce petit moment-là, en ce début de week-end, pour qu'on comprenne que le plus important, malgré tout ce qui se passe, sur les choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, ça demeure vous, vous. Et la nature, la vie, la divinité nous a donné des outils. Mais il n'y a personne qui nous en parle de ces outils-là. Il n'y a personne, si tu vas à l'école, si tu vas dans les médias, si tu vas partout, il n'y a personne qui parle des vraies affaires. On est là dans la fuite, on est là dans la distraction, on est là dans l'abrutissement. Et regardez ce que ça donne, une société d'humains robotisés qui ne pensent plus, qui sont comme des fourmis. Rejetons tout ça. Comment on rejette tout ça? C'est en revenant sur l'essentiel, vous, moi, les individus qui nous entourent. On est tous interconnectés, puis il faut tous se recentrer sur les vraies valeurs profondes de l'existence. Pourquoi on a oublié tout ça? Pourquoi on ne parle plus de tout ça? La vraie valeur de l'existence, le respect de la vie. De l'honnêteté, de la fidélité, du partage. Tout est disparu pour amener la haine, la distorsion, la division, pour que l'élite puisse continuer à régner. Et ils nous ont transformés en fourmis robotisés. C'est hallucinant. Donc, il y a des connaissances qui sont là pour nous. Il faut faire des recherches. Il faut être ouvert aussi à ça. Il faut d'abord être convaincu que tu n'es pas une fourmi. Êtes-vous convaincu que vous n'êtes pas une fourmi? Êtes-vous convaincu que, malgré le fait que toutes les vies sont d'égale importance aux yeux de la divinité, qu'on a quand même une route et une existence différentes de celles des fourmis, des chats, des chiens et des oiseaux. Et qu'on a une responsabilité qui va avec ça. Cette responsabilité-là, c'est d'être individuellement conscient qu'on a une responsabilité très grande et qu'on s'en remet à nous pour changer le monde. Et que si on est tous dans ce mouvement de vouloir reconnecter avec la divinité, reprendre ce qu'on nous a enlevé, ce que l'élite nous a enlevé, notre divinité, on va aller vraiment, vraiment loin. On changera la face de la Terre, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Et pour y arriver, on devra passer par un enfer torride. Avant que l'humain réalise tout ça, qu'on doit revenir à ça, ça ne sera pas du jour au lendemain. Les gens ont perdu leur faculté de penser, de réfléchir. Je ne parle pas de vous ici sur Freedom, mais l'ensemble de la population, regardez autour de vous, sont complètement déconnectés de ce dont on parle ici. Ils sont préoccupés par leur survie, par la haine, par l'argent, par payer leur loyer, par ceci. On n'arrête pas, hein? On ne prend jamais le temps de réfléchir et de mettre un stop à ça. Si on le mettait, bien, tout changerait. Nos élites changeraient aussi. Mais on n'est pas rendu là, malheureusement, on devra passer par un enfer torride qui passera sûrement par une météorite qui nous tombera sur la tête, un cataclysme majeur. Et ça, c'est inévitable. Prenez ma parole. On n'aura pas le choix de passer par là, avant de remettre à zéro toute cette folie dans laquelle on est rendu. avant qu'on retrouve l'équilibre, on retrouve la paix, l'amour, l'unité, le partage, le respect. On devra passer par cette grande misère, malheureusement. Passez un bon vendredi, je vous reviens un peu plus tard avec plein de nouvelles, dont cet astéroïde. Apophis, qui apparemment passera en avril 2009, très, très près de la terre, mais la NASA dit qu'elle est un peu inquiète de ça. On verra bien. 2020, l'année de la remise à zéro, peut-être? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ...